Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence ce soir. Je suis Muriel et avant de commencer, je vous souhaite, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et soyez les bienvenus. Alors ce soir, l'éveil sera à votre portée avec Brigitte Ansoul et Ken Kelly. Bonsoir à tous les deux. Hello Muriel. Bonsoir. On est très heureux d'être là, à nouveau avec toi. Et ravie de vous accueillir de nouveau. Alors, dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien et c'est au collectif de la conscience et au cœur de l'actualité. Et peut-être que c'est quelque chose que vous recherchez ou que ce processus d'éveil personnel s'est déjà déclenché pour vous. En tout cas, où que vous soyez dans ce processus, Ken et Brigitte peuvent vous aider à découvrir de manière encore plus claire et encore plus profonde ce processus. Ils ont d'ailleurs conçu une pédagogie unique éprouvée par plusieurs centaines de participants allant de l'entrée dans l'éveil à la stabilisation de celui-ci. Alors, je vois que l'image et le son coupent de temps en temps. Ok, dites-moi si c'est toujours le cas, s'il vous plaît. Avant qu'on ne commence et qu'on nous rentre dans le vif du sujet. Merci, merci pour vos retours. Très bien, très bien. Ok, c'est bon Nathalie me dit, super. Alors, je compte sur vous, sur votre présence pour nous. Ok, parfait. Merci beaucoup Martine. Après reconnexion, tout est ok. Magnifique. Eh bien, en attendant, de développer ce thème sur l'éveil, Brigitte qui va traduire car Ken est américain. C'est bien cela, Brigitte ? Oui, c'est ça. Ken est américain, il parle donc seulement anglais. Et donc, quand tu parles, par exemple, ou si tu poses une des questions des auditeurs, eh bien, je vais couper mon micro et donc je vais traduire à Ken pour qu'il comprenne la question. D'accord. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots ? Alors, Ben Ken et moi, on est mariés et on enseigne ensemble l'éveil. Tu as entendu que c'est le sujet du jour. Donc, on enseigne l'éveil et notre parcours, si tu veux, qui nous a menés là, est différent pour chacun. Ken, en fait, depuis qu'il est, depuis aussi loin qu'il s'en souvient, il a cette expérience, en fait, de l'existence qui n'est pas l'expérience du petit moi avec son rapport au monde tel que la plupart des gens le connaissent, mais il vit l'existence depuis le soi, tu pourrais dire. Et donc, en fait, toute sa vie, il a eu ce rapport aux autres et au monde depuis cette perspective différente et on pourrait dire qu'il enseigne depuis toujours puisque que ce soit depuis tout petit déjà, que ce soit dans les relations informelles ou que ce soit maintenant comme on le fait au travers des programmes qu'on donne, des conférences qu'on donne, eh bien, il transmet, voilà, cette expérience de l'éveil. Et alors, me concernant, moi, j'ai un background, un parcours, si tu veux, de psychologue, de psychothérapeute. J'ai été aussi, dans une autre vie, ingénieure, physicien. Donc, voilà, ce qui m'a amenée à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt l'abord thérapeutique et qui, petit à petit, est devenu de la psychothérapie, tu pourrais dire, spirituelle. Et puis, il y a eu des expériences d'éveil successives qui ont fait que, eh bien, j'ai souhaité vraiment me dédier à ça et c'est ce qu'on fait ensemble. Voilà, on se consacre à permettre à tous ceux qui sentent l'appel de l'éveil à les aider à faire ce parcours, à entrer dans ce parcours pour certains. Et puis, pour d'autres, ce parcours est déjà ouvert, ce chemin d'éveil est déjà là et alors, eh bien, on leur propose un accompagnement sous différentes formes, que ce soit comme ça, des conférences ou des programmes. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette introduction sur tous les deux. Alors, tout est OK au niveau du son et de l'image. Donc, je vais vous inviter chacun, chacune à noter vos questions sur l'éveil, sur la conscience afin que, de proposer ce soir un webinaire interactif et que chacun, chacune puisse en profiter un maximum. Je te laisse la parole, Brigitte. Merci. N'hésite pas à me dire, parfois, Mireille, si mon micro est coupé, comme l'a dit Mireille dans la présentation, c'est vrai que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité ces derniers temps, ces dernières années, mais d'autant plus encore ces derniers mois. Mais, tu sais aussi que si, à certains niveaux, ça peut sembler être une période définie, on pourrait dire que de l'autre côté, il y a depuis où, depuis quel espace en fait, on vit ce qui se passe, ce qui a l'air de se passer là autour de nous. Donc, à partir de quelle dimension de nous est-ce que on vit ces événements ? Et donc, le processus d'éveil, en tout cas tel que Ken et moi, on en parle, c'est ce processus qui consiste à réaliser que tu es conscience et que tu n'es pas simplement même une conscience, ta conscience, mais que ta vraie nature, c'est la conscience une, dans le sens de l'unité. Et que donc, tu es cette conscience infinie qui s'exprime sous toutes les formes et dans laquelle tout apparaît. Alors, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on pourrait dire, si je suis la conscience une et si ce qui se passe dans la conscience une c'est conflictuel comme ça et que peut-être pour certains c'est apparent aussi, alors ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle d'être la conscience une. Mais, comme je le disais, ce processus d'éveil, si tu veux, il impacte la manière dont tu vois et dont tu vis et dont tu es ou pas affecté par ces remous du monde extérieur. Donc, le moi, le moi séparé, lui, il se vit en fait comme une chose, comme le corps, comme une chose séparée qui peut faire l'expérience de la peur, qui peut faire l'expérience du manque, qui peut être confronté à la privation, à la privation de liberté et si on est identifié au moi, eh bien, effectivement, c'est l'expérience de l'instant, c'est l'expérience qui est vécue là. Mais quand on se reconnaît en tant que conscience, en tant que conscience pure, qui apparaît comme la forme mais qui, en son essence, est toujours conscience, eh bien, ça peut être reconnu qu'en tant que conscience, tu es libre, qu'en tant que conscience, tu n'es pas quelque chose qui peut être attaqué ou apeuré ou toutes ces choses que j'ai citées avant. Donc, depuis cet espace de reconnaissance de ta vraie nature, conscience, il y a une paix, il y a une douceur intérieure à ton expérience de toi-même qui n'est pas affectée par les remous de surface, si tu veux, de ce qui apparaît comme le monde. Même si, parfois, ce que tu appelles le moi est perturbé ou peut ressentir des vagues, la conscience, c'est un peu comme un océan tranquille, imperturbé et ces perturbations du moi de surface, elles se font à la surface de l'océan et donc, elles n'affectent pas cette tranquillité de fond, cet espace, cette conscience illimitée que tu es. Et donc, si tu es là avec nous aujourd'hui, peut-être c'est parce que ce processus d'éveil s'est déjà déclenché pour toi ou peut-être que c'est quelque chose que tu recherches pour lequel tu as un appel et que tu voilà, tu es au début du chemin et pour certains, surtout ces derniers temps, on entend Ken et moi puisque comme c'est la proposition d'accompagner ceux qui viennent à nous dans l'éveil, eh bien, on entend vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une expérience d'ouverture à certains aspects de l'éveil comme par exemple une forme d'acceptation plus grande de ce qui est malgré les difficultés justement. Tu pourrais dire que justement parce qu'il y a tous ces remous aujourd'hui dans la forme, pour certains, ils vont se rendre compte que, ah tiens, il y a quelque chose qui est bizarrement calme par rapport à tout ça qui avant, ça n'aurait pas été comme ça. Et donc, il y a une forme de calme ou ce qu'on appelle parfois d'équanimité, ce qui veut dire le fait de pouvoir accueillir ce qui se passe même si c'est perturbant, en fait, sans être perturbé, sans être affecté par ça. Et pour d'autres, peut-être que ça va se manifester sous la forme de cette réalisation, cette impression que ce que nous sommes n'est pas limité au corps et que notre identité, elle s'étend au-delà du corps et parfois bien au-delà. Donc, ce sens de l'identité, c'est comme s'il s'élargit. Et parfois, c'est vu vraiment clairement que l'ego et le corps ne sont pas toi, même s'ils apparaissent en toi, conscience. Donc, peut-être que tu peux nous dire dans le chat ou je ne sais pas si tu veux poser des questions par rapport à tout ça, mais si tu cherches à entrer dans le processus d'éveil, la bonne nouvelle, et c'est vraiment une des choses qui nous tient à cœur de diffuser, c'est de savoir qu'en fait, c'est possible d'apprendre à accéder à cette dimension de la conscience éveillée. Parce qu'il y a quand même, il y avait beaucoup plus avant, peut-être moins maintenant, mais il y avait vraiment un peu des idées toutes faites comme quoi l'éveil, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, un peu comme la grâce ou on doit méditer pendant 40 ans. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, peut-être aussi à cause de ces changements planétaires et de tout ce qui se passe, eh bien, en tout cas, c'est accessible à tous ceux qui se sentent appelés vers l'éveil. Il y a vraiment des pratiques simples qui permettent de faire l'expérience de ce dont témoignent les grands sages depuis des millénaires. Donc, peut-être que pour toi, c'est le début du processus d'éveil ou peut-être que ça fait déjà un temps qu'il s'est ouvert pour toi. Et dans ce cas-là, en général, eh bien, bien que ça puisse sembler pour certains être comme un aboutissement, en fait, c'est seulement le début du voyage. L'entrée dans le processus d'éveil, c'est le début de ce voyage qui, en fait, permet à l'éveil de s'approfondir et puis de se stabiliser. Et c'est un voyage qui n'a, en fait, pas de destination puisqu'on pourrait dire que tu es la destination. Donc, voilà, on avait envie de te donner la parole assez rapidement si vous avez des questions plutôt que de faire une longue présentation. Donc, voilà, Meryl, pour l'introduction. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra parce qu'on me dit souvent que ça coupe au niveau de l'image et du son. Et j'ai remarqué que le signal est un peu plus fort lorsque je coupe ma caméra. Donc, je serai là même si vous ne me voyez pas. Et il y a déjà une question dans le chat de Catherine. Alors, bonsoir à tous les deux. Pour moi, l'éveil n'est accessible qu'aux personnes qui ont déjà réglé tout ou presque au cours de leur vie successive. Comment savoir où on en est et si on est prêt ? Si tu poses la question, tu es probablement prête. Et penser qu'il y a des prérequis pour démarrer ce voyage might just be a belief. Ça pourrait être juste une valence. And just the mirror asking the question is the start of the journey. Et en fait, rien que le fait de poser la question, c'est le début du voyage. And maybe you've asked the question in many other ways already, many times before. Mais peut-être que tu as déjà posé cette question sous bien d'autres formes bien d'efforts par le passé. Et effectivement, pour ajouter quelque chose à ça, tout à l'heure, peut-être que tu as entendu quand j'ai fait la présentation, j'ai dit que l'éveil est accessible à tous ceux qui en sentent l'appel. Et donc, dans ce sens-là, j'accompagne Ken pour dire qu'à partir du moment où il y a cette question, où il y a cet appel, c'est si tu veux le signe, voilà, que la conscience en toi, cette conscience que tu es, reconnaît cet appel à elle-même, si tu veux. Et donc, ça, c'est le début du chemin. Donc, bien sûr, il y a des personnes pour qui l'éveil est la dernière préoccupation, des kilomètres de leur préoccupation. Et dans ce cas-là, eh bien, l'ouverture va peut-être ne pas se présenter comme ça peut l'être pour justement ceux chez qui il y a l'appel. Cet appel, c'est un signe. C'est le signe que quelque chose est là, quelque chose est prêt. Merci pour vos réponses et merci pour ta question, Catherine. Donc, ce que vous dites, c'est que l'éveil n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Non, l'éveil, c'est vraiment, comme on dit, notre droit de naissance dans le sens où, oui, c'est le chemin que nous faisons tous. Mais, on pourrait dire, c'est à chacun de sentir et de décider de ce désir de s'engager plus loin sur le chemin. Donc, il est accessible à tous. Et comme je disais, le fait d'avoir l'appel à ça, eh bien, c'est parce qu'on est déjà sur le chemin, c'est parce qu'on est dessus, sinon l'appel ne serait pas là. Tu pourrais dire que c'est la voie de la conscience qui s'appelle elle-même. Donc, à partir du moment où on l'entend, eh bien, c'est que ça a commencé. Comment vivre la présence au quotidien? Open your eyes. Ouvre les yeux. Ça peut être aussi une métaphore pour le fait d'ouvrir davantage la conscience. Become more conscious and aware of your surroundings, of the people you interact with. et devenir plus conscient de ce qui t'entoure, des gens avec qui tu interagis. Really, really experience them more from just an awareness rather than a mental activity. Vraiment vivre, les vivre depuis la conscience plutôt qu'au travers d'une activité mentale. Merci je sais, je sais. C'est ok. Alors, une question de Sandrine. Et que faire si l'on ressent cet appel? Comment trouver le chemin? Et moi, j'ai envie de rajouter, est-ce qu'on trouve ce chemin ou c'est le chemin qui nous trouve? Tu pourrais dire qu'il peut en aller des deux manières. Parfois, tu peux sembler mystérieusement être amené à être en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Ou un webinaire comme ceci. Ou peut-être est-ce que tu connais déjà quelqu'un qui va être comme ta porte d'entrée pour aller de l'avant? Ça vient de bien des manières. Et tu peux le demander à toi-même conscience. Tu peux te demander en tant que conscience puisque tu te réponds à toi-même. Tu es tout et tu apparaîs sous la forme de tout. Donc, si tu souhaites t'engager plus avant sur le chemin, eh bien, demande-toi à toi-même de te montrer quelle est l'étape suivante et ça se montrera. Merci beaucoup. Alors, voilà une question d'Emmanuel qui vient tout juste d'arriver. Bonsoir et merci. Peut-être que la question a déjà été posée, mais qu'est-ce que l'éveil? Tu pourrais dire que l'éveil, c'est juste découvrir ce que tu es déjà. Tu pourrais dire que l'éveil, c'est juste découvrir ce que tu es déjà. La raison pour laquelle c'est accessible à chacun et tout le monde, c'est parce que l'ingrédient principal de ce qui est l'éveil c'est la fondation de base de ce que tu es. c'est pas surprenant que quand quelqu'un s'éveille ou quand il y a un éveil. C'est assez c'est pas rare que ce qu'ils disent c'est oh mais en fait c'était là depuis toujours. C'est comme découvrir le plus merveilleux trésor que tu puisses découvrir et trouver qu'en fait ce trésor c'est toi. Mais ce toi c'est quelque chose de plus large que le petit moi que ce petit moi que tu penses être la plupart du temps. Merci beaucoup Tu réapparais ! Oui oui je vais faire des petits allers-retours de temps en temps. Alors j'ai une nouvelle question Qu'est-ce que la non-dualité ? Alors la non-dualité c'est toujours c'est comme le pas deux le mot veut dire pas deux ça veut dire le un ça veut dire unité si tu veux et donc ce sont des approches différentes approches peuvent être qualifiées de non-duelles et il y a des approches qui sont millénaires des approches non-duelles millénaires que tout le monde connaît et qu'est-ce que ça veut dire ce sont des approches où il est reconnu qu'il n'y a pas deux c'est-à-dire il n'y a pas deux quoi il n'y a pas la dualité qui semble sur laquelle est fondée l'expérience du moi du petit moi sur laquelle est fondée l'expérience de ce qu'on appelle le relatif ou de la forme selon laquelle il y a ici et là il y a moi et il y a toi il y a moi et il y a le monde il y a moi et les autres donc ce deux-là cette dualité-là où il y a froid et chaud il y a bon et mauvais tout ça c'est la dualité c'est donc la non-dualité c'est la reconnaissance expérientielle c'est-à-dire dans l'expérience et pas juste intellectuellement du fait que cette dualité est en fait illusoire parce que la nature même de ce que tu es est un elle est cette nature même ta vraie nature elle est une elle est tout elle fait un avec ce que tu es tu es ceci et les autres tu es le monde tu es ce qui semblait être la petite personne mais tu es aussi tout le reste et donc c'est ça la non-dualité tu peux voir que beaucoup en général les approches mystiques sont non-duales si tu veux mais pas que les approches mystiques les approches tu pourrais dire les approches bouddhistes le zen il y a plein d'approches qui en fin de compte se rejoignent dans cette reconnaissance du un de l'unité de toute chose et ça c'est la non-dualité merci Brigitte est-ce que dans ce processus d'éveil on entend souvent dire que tout est là qu'est-ce que est-ce que tu peux approfondir cette idée s'il te plaît on pourrait dire qu'à cause de la nature de ce que tu es puisque la nature de ce que tu es est la même chose que la nature de tout voilà c'est ça qui fait le parallèle oui et tout est déjà là c'est aussi je pense parfois utilisé par rapport à des des personnes qui sont en quête d'éveil et qui donc ont l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre que je suis la personne ici non seulement séparée en termes physiques mais aussi séparée de ce que je pense être l'éveil le moi éveillé ce que je serai le jour où je serai éveillé et donc il y a cette idée de que quelque chose est absent quelque chose n'est pas là ce qui n'est pas là c'est l'éveil ce qui n'est pas là c'est les idées que je me fais de ce qui sera là une fois que je serai éveillé et donc quand c'est dit tout est déjà là en fait c'est ce dont on a parlé tout à l'heure c'est l'éveil c'est en fait reconnaître que ce que tu cherches tu l'es déjà ce toi éveillé tu l'es déjà tu te prends pour le petit moi mais tu es déjà le soi le tout maintenant en cet instant même même en cet instant où tu écoutes et où tu penses que ce n'est pas comme ça tu l'es déjà donc c'est ça tout est déjà là c'est toute l'idée de manque ou de quelque chose est à venir tout ça c'est illusoire en fait et donc c'est aussi pour ça que l'éveil souvent cet éveil non-duel il est dit qu'il ne vise pas à devenir éveillé si tu veux à devenir quelque chose que tu n'es pas déjà il consiste à reconnaître ce qui est déjà là mais qui n'est pas vu merci beaucoup Karine ne faut-il pas faire l'expérience de tout et son contraire pour nous mettre sur le chemin ça ça semblerait être un prérequis alors et vraiment la seule chose pour laquelle les prérequis existent c'est la chose qui vit avec ses prérequis ou qui en meurt et ça c'est le moi l'ego le moi individuel c'est lui qui vit sur base il vit sa vie basée sur des prérequis et il meurt de ses prérequis basé sur toutes les règles qu'il met et les idées qu'il a et tout ce qu'il construit si tu veux toutes ses constructions mentales qui sont les siennes il utilise beaucoup de prérequis en tant que barrière si tu veux des barrières à des ouvertures et à la conscience et qui seraient tout de suite disponibles parmi d'autres et si cette idée de prérequis était lâchée et cette idée qu'il y a quelque chose d'autre qui doit être fait avant et ça ça s'applique à plein de choses pas seulement l'idée des prérequis dans l'éveil mais aussi l'idée des prérequis dans beaucoup d'autres choses merci à vous tu pourrais dire pour continuer ta question ta question c'est comme tu parlais de la dualité en fait tu vois faire l'expérience de quelque chose et de son opposé c'est comme s'il y a l'idée que dans la dualité à force de faire l'expérience de tous les contraires de la dualité c'est là que quelque chose serait que serait la porte d'entrée si tu veux de la non-dualité alors que la non-dualité est au-delà si tu veux de la dualité elle englobe la dualité elle n'est pas comment ce ne sont pas deux choses opposées puisque la non-dualité est une donc il n'y a rien qui existe en dehors de la non-dualité mais donc si l'un est dans l'autre tu pourrais dire que la dualité apparaît dans la non-dualité donc tu ne trouves pas à l'intérieur comme disait Einstein on ne résout pas les problèmes au niveau où ils ont été créés c'est la même chose le problème il est créé dans la dualité c'est là qu'il existe le problème apparent l'absence d'éveil ou comment tu veux dire ça et donc c'est en voyant les choses depuis la conscience que tu es depuis la non-dualité que voilà que l'éveil peut être actualisé on ne trouve pas l'éveil par l'ego l'éveil se voit se vit dans un au-delà de l'ego donc c'est un processus par lequel on apprend à dépasser nos croyances à clarifier notre mental et est-ce qu'il faut absolument passer par là pour atteindre l'éveil dans certains cas il semble et puis dans d'autres pas du tout et alors ça peut être partout entre ces deux extrêmes si tu veux il n'y a pas moyen de prédire comment ça va se passer pour un individu plutôt qu'un autre mais en s'engageant dans certaines pratiques parfois ça aide et donc cette observation des croyances pour que l'éveil s'ouvre ça n'est pas une porte obligée dans le sens où certaines personnes pour certaines personnes ça se présente comme l'éveil se présente spontanément c'est comme si quelque chose commence à se déployer sans que ça a été recherché sans que ça se fasse nécessairement l'objet que ce soit les effets de certaines pratiques et donc on appelle ça des phénomènes d'éveil spontané et donc il n'y a pas nécessairement un travail sur les croyances ou autres ce qu'il y a c'est que les croyances ce sont toujours des croyances du moi donc chaque fois qu'il y a une croyance qui est crue si tu veux c'est comme s'il y a un attachement ou je pourrais dire une identification de la conscience au moi et ce processus comme je l'ai dit tout à l'heure le processus d'éveil quand il commence ce n'est que le début donc ça veut dire que des croyances il y en a encore qui passent il y a encore des choses qui vont être à lâcher et donc quand le processus d'éveil est amorcé pour qu'il s'approfondisse davantage là clairement la vision claire si tu veux des croyances qui sont encore crues va vraiment aider à ce qu'elles soient lâchées et à ce que donc le moi se délite encore davantage et que l'éveil s'approfondisse mais ça peut parfois se faire naturellement c'est-à-dire que parfois les croyances sont vues et puis elles sont lâchées sans qu'il y ait vraiment une pratique de ça et donc ça à nouveau c'est un phénomène d'éveil quand il se présente de manière spontanée une question de Sandrine et comment Ken et toi Brigitte aidez-vous les personnes à l'éveil ? C'est une bonne question C'est une bonne question Depuis la perspective d'ici On a seulement des extensions de conscience et en fait c'est la conscience qui aide la conscience et donc ça tu pourrais dire que c'est le principe actif de ce qui fait que l'éveil se transmet de la conscience à elle-même et ça peut être sous la forme comme on a dit de rencontres qu'on fait dans sa vie ou d'enseignants mais comme ce que tu es c'est conscience et finalement c'est toi-même qui t'aide toi-même à retrouver le chemin de toi-même et plus pratiquement si c'était ta question il y a des comme on en a parlé il y a des pratiques en fait de méditation qui simples en fait qui ont vraiment un grand pouvoir de déclenchement ou d'approfondissement d'éveil donc ça c'est une des choses qu'on propose dans certains séminaires dans certains programmes ce sont des pratiques si tu veux et certaines de ces pratiques peuvent être plus formelles donc on s'assied et on médite et puis d'autres pratiques mais en général ça c'est un peu plus loin sur le chemin d'éveil ce sont des pratiques qui ne sont on ne doit pas s'asseoir et c'est plus ce sont des pratiques d'observation tu pourrais dire et comme j'en ai parlé tout à l'heure de vision claire de ce qui se passe de voir si c'est la conscience qui est présente à l'instant ou est-ce que c'est le moi en fait qui filtre l'expérience de l'instant et donc tu pourrais dire que là ce sont des pratiques des invitations à regarder ce qu'il y en est dans l'instant et de lâcher les identifications en moi si elles sont là et donc on a différents programmes par rapport à ça si c'était ta question très pratiquement voilà on a des programmes on donne des conférences on fait des questions réponses voilà merci Brigitte justement tu parlais de programmes est-ce que est-ce que ce soir vous nous en proposez un qui sera d'ailleurs actif dans l'offre que je que je vais actualiser dans un moment est-ce que tu peux nous en dire plus sur le programme que vous proposez oui donc celui dont tu parles ici Muriel c'est un programme qu'on appelle entrer dans l'éveil parce que c'est vraiment le programme qui pour les participants ouvre le processus d'éveil ou si le processus d'éveil est déjà déclenché mais que la personne on va dire ne sait pas bien naviguer ce processus d'éveil parce qu'elle ne comprend pas bien qu'est-ce qui fait que ça s'amplifie ou pas donc c'est un programme qui est vraiment fait pour voir pour toi-même en fait quelle est la pratique quel est l'angle en fait qui va permettre que pour toi la conscience donc la reconnaissance de ce que tu es puisse s'ouvrir et puis venir plus à l'avant-plan et donc c'est un programme où en fait on fait des pratiques méditatives il n'y a absolument aucun besoin d'avoir médité parce que je pourrais dire que en fait je ne sais pas quels sont les pourcentages mais je dirais qu'il y a certainement la moitié des participants qui suivent ce programme et qui n'ont jamais médité ce n'est absolument pas un souci et ce qui a été montré en fait dans les recherches c'est que il n'y a pas une méthode dans les méthodes les plus puissantes si tu veux il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde donc il y a des méthodes qui sont plus efficaces si tu veux pour déclencher ce processus d'éveil ou pour l'approfondir et qui donnent un accès à ce dont les sages parlent la vacuité cette unité enfin tous ces rapports que tu connais certainement dont tu as certainement déjà entendu dont les mystiques parlent voilà et ces expériences tu pourrais dire donc cette reconnaissance de toi-même en tant que conscience une et bien elles sont favorisées elles sont déclenchées de manière préférentielle par certains types de pratiques en fait mais comme j'ai dit pour toi et bien on ne peut pas savoir laquelle ça va être en revanche comme il y a un certain nombre de groupes de pratiques qui fonctionnent particulièrement bien ce que la recherche a montré c'est que si tu essayes un peu tout et bien il y en a qui vont fonctionner pour toi mais ce qu'il y a c'est que on ne peut pas savoir à l'avance lesquels et donc dans ce programme et bien on propose toute une série de pratiques qui vont à la fois te permettre de découvrir en fait lesquelles déclenchent pour toi le plus fortement en fait cette ouverture de la conscience ce chemin d'éveil et aussi par le fait que tu les fais toutes en fait ce qui est particulier c'est que une fois que ce processus est déclenché et bien c'est comme si les autres pratiques viennent amplifier si tu veux le phénomène donc il y a un effet à la fois de diversité des pratiques mais il y a aussi un effet d'intensité et de concentration des pratiques et alors à côté de ça dans ce programme et bien il y a toute une série d'enseignements non-duels c'est-à-dire quand vous posez des questions ici aujourd'hui et bien on y répond donc dans ce programme il y a tu pourrais dire tout un chemin de familiarisation avec cette perspective de l'éveil sur le monde qui permet que quand ces phénomènes se passent et quand ces expériences surgissent au travers de ces pratiques méditatives et bien elles peuvent être reconnues elles peuvent être reconnues comme telles et parce qu'elles peuvent être reconnues elles peuvent être entretenues et c'est là qu'il peut y avoir pour chacun vraiment à la fin du programme chacun a repéré en fait quel est son mode préférentiel si tu veux d'entrer dans le processus d'éveil dans l'entretien du processus d'éveil et l'approfondissement du processus d'éveil donc c'est ce programme qu'on propose et donc c'est un programme en ligne et c'est un programme intensif pour savoir que parce que justement ce qui fait son succès son effet c'est qu'il y a cette intensité cette diversité des pratiques c'est un programme qui est intensif il est sur dix semaines et il y a moyen de donc de faire le tour si tu veux de toutes ces pratiques dont j'ai parlé et et donc chaque semaine en fait tu vas en gros je caricature c'est pas tout à fait comme ça mais je caricature tu vas avoir des expériences différentes et en général tout au cours de la semaine tu reçois en fait des instructions à des moments réguliers de la semaine donc au début c'est presque tous les jours après ça te calme un peu plus mais donc si ça te tente c'est un programme qui demande vraiment de consacrer dix semaines à cette entrée dans l'éveil super donc c'est c'est un programme qui va permettre de nous désidentifier de notre petit moi pour vivre de façon plus intense plus palpable cette présence au quotidien oui tout à fait c'est vraiment oui c'est un programme qui soit permet vraiment ce déclenchement soit pour d'autres comme j'ai dit qui sont déjà engagés dans ce processus d'éveil c'est comme la découverte de comment tu pourrais dire pouvoir naviguer comme je disais cette expérience parce que elle peut s'amplifier ou parfois on peut avoir l'impression qu'il y a des moments d'éveil mais après ils disparaissent et puis on ne sait pas quoi faire on se dit bon ben voilà il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait à nouveau un moment d'éveil qui surgisse mais ici avec ce programme c'est vraiment fait pour comprendre le phénomène de ce déclenchement si tu veux et sentir vraiment pour toi conscience spécifiquement qu'est-ce qui le déclenche comment l'entretenir et et comment après continuer le chemin merci Brigitte alors j'ai parfois l'impression que que dans ce processus d'éveil on peut on a l'impression de ne plus savoir qui on est de ne plus savoir comment fonctionner dans le monde est-ce que vous donnez des astuces pour qu'on puisse continuer à travailler à rencontrer la famille les amis etc 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 depuis la conscience depuis la conscience c'est un peu comme si tu t'auto-informes c'est-à-dire tu reçois l'information de toi-même conscience mais les apparents problèmes bon ils sont apparents parfois on pourrait dire qu'il y a une forme de guidance qui est donnée pour naviguer ces choses-là et pour la plupart ça peut être vu que les choses peuvent rester presque complètement les mêmes mais la chose qui les vit semble avoir des caractéristiques différentes ou tu pourrais dire un manque de caractéristiques et parfois ça peut sembler être apeurant oh mais qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que je vais fonctionner ou qui est-ce que je vais être quand c'est vu clairement devenir encore plus ce que tu es véritablement c'est disponible et ça ça se définit de soi-même à chaque instant et ça peut être un très beau processus mais parfois un peu perturbant pour le moins individuel pour l'ego et bien qu'il puisse y avoir des histoires effrayantes de type oh mais l'éveil alors qu'est-ce qui peut se passer parfois quand la conscience s'habitue alors ça peut devenir vraiment plus simple plus confortable et c'est pas pour dire que ça se passe sans encombre ou sans remous parce que pour certains ça peut être difficile mais quand on regarde de plus près ce qui peut être vu c'est que ce qui vit les difficultés c'est en fait le moi le moi égotique pas la vérité de ce que tu es et donc tu demandais si on donnait des indices ou je sais plus comment tu disais mais voilà ces indices ils sont de cette akabila c'est-à-dire de pointer une fois que ce discernement est fait entre l'expérience du moi et la perspective de la conscience sur l'instant si tu veux et bien c'est juste de pointer que c'est toujours possible de revenir à l'expérience en tant que conscience de ce qui est là et là comme j'en parlais au début de notre rencontre ici ça peut être vu que ce qui est apeuré ou ce qui se sent déstabilisé comme vient de dire Ken c'est le moi mais ça peut être vu que tu n'es pas le moi tu es cette conscience tranquille cet océan tranquille et imperturbable même si le moi lui il a assez c'est ressenti en surface mais c'est senti que tu es le tout que tu n'es pas toi dans ton essence perturbée par ce qui perturbe le moi merci beaucoup alors Liliane demande j'ai fait une expérience peut-on suivre votre formation est-ce que tu veux dire que tu as eu une expérience d'éveil et que donc tu te demandes si tu peux suivre la formation si c'est ça certainement puisque beaucoup des gens qui font cette formation ont eu des expériences d'unité des expériences d'éveil qui ont duré ce qu'elles ont duré ou alors c'est occasionnel donc oui bien sûr si tu as eu des expériences d'éveil tu peux tout à fait suivre la formation mais ça n'est pas un prérequis puisque ça s'appelle entrer dans l'éveil c'est aussi pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu d'expérience d'unité ou d'expérience d'éveil donc voilà ça n'est pas un prérequis mais c'est fréquent merci beaucoup Brigitte est-ce qu'à travers l'expérience du processus d'éveil on parle du concept d'ici et maintenant c'est quelque chose qui est très souvent évoqué dans les enseignements non-duels ici et maintenant pour nous je ne vais pas dire que c'est un thème en soi mais oui c'est certainement on va dire un attribut voilà de la conscience qui se reconnaît elle-même dans le sens où l'impression comme je disais tout à l'heure qu'il y a ici et là-bas mais qu'ici est différent de là-bas ça se vit au travers du moi dans la dualité depuis la conscience une et bien il est vu qu'il n'y a que ici parce qu'il n'y a que moi il n'y a que ce que je suis c'est tout et donc il n'y a que ici il n'y a pas de là-bas et même chose pour maintenant maintenant ce n'est pas maintenant enfin dans la dualité justement maintenant est opposé au passé et au futur donc les notions du temps donc d'hier ou de demain sont dans la dualité tandis que à nouveau depuis la réalisation de la conscience que tu es de cette conscience une que tu es et bien c'est vécu qu'il n'y a que l'instant et donc ça n'est pas que tu es dans l'instant parce que tu n'es pas dans le futur ou dans le passé c'est qu'il n'y a littéralement pas de concept de temps que l'instant est tout ce qui est donc en ça oui tu pourrais dire que c'est au cœur de la réalisation non-duelle de la conscience et est-ce que les sentiments comme la joie l'amour est beaucoup plus ressenti à travers ce processus d'éveil alors ça dépend ça dépend des cas mais c'est vrai que c'est assez fréquent et une chose qui a été observée c'est que c'est une très bonne porte d'entrée c'est d'ailleurs pour ça que dans le programme Entrer dans l'éveil et bien les premières méthodes en fait qui sont proposées ce sont des méthodes qui suscitent qui permettent d'entrer dans l'expérience de l'amour inconditionnel de la joie inconditionnelle c'est-à-dire qui n'a pas de cause mais qui est sans raison si tu veux donc ce sont effectivement des méthodes qui 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 ont comme effet de pousser tu pourrais dire vers une porte d'entrée dans l'éveil qui est de cet acabit-là donc en tout cas pour ce qui est du programme qu'on offre c'est souvent une des premières réalisations de l'éveil ce sont ces manifestations-là de l'éveil amour inconditionnel joie sans cause et unité etc mais on pourrait dire que pour certains s'il y a un processus d'éveil spontané ou au travers d'autres pratiques parfois l'expérience d'éveil ne va pas ne va pas présenter ces aspects-là et ce sont différentes facettes en fait de l'éveil chacun ne vit pas l'éveil de la même manière c'est pour ça qu'il y a des témoignages d'éveil qui sont différents si on lit des témoignages d'éveil de différentes sources différents livres et bien on peut voir que ce n'est pas toujours la même chose certains parlent que la réalisation c'est que tout est amour et bien voilà ça c'est cette porte d'entrée-là de l'éveil mais parfois avec l'approfondissement de l'éveil l'expérience qui va être là ça va être plutôt que plutôt la vacuité le tout mais pas nécessairement ces qualités de la conscience qui sont toujours disponibles mais qui ne sont pas nécessairement toujours à l'avant-plan au quotidien sur le trajet d'éveil dans tous les cas mais disons que c'est fréquent merci Brigitte alors voilà une question de Luminata est-ce que l'éveil est-ce que c'est ça l'éveil alors elle vit des moments de sortie du temps elle vit du moment du passé et des moments qui s'avèrent par la suite être de l'avenir ça peut être un état de flux ou une expérience de flux mais comment est-ce que c'est au-delà de ces expériences il faut que tu réponds via le chat c'est pas nécessairement simple mais donc ça ça t'aiderait à reconnaître davantage ce que c'est si tu regardes en dehors de ces moments précisément de voir comment c'est ou alors ça peut être ce qu'on appelle les expériences paroxystiques en français c'est-à-dire des expériences tu pourrais dire d'éveil mais qui sont comme un pic et où il y a quelque chose qui est vécu de manière très forte mais voilà après ça disparaît après un temps plus ou moins long et nous on insiste toujours beaucoup sur le fait de ne pas prendre ces expériences paroxystiques pour l'éveil lui-même ça peut faire partie du processus si tu veux l'éveil mais ceux qui sont attachés aux expériences paroxystiques ils ont une idée de l'éveil qui n'est pas ce qu'est l'éveil en fait ils sont attachés à certaines caractéristiques d'un certain état de comment ils se sentent dans un certain état or l'éveil ce n'est pas un état parce que sinon ça veut dire que tu es quelque chose qui peut passer d'un état à un autre mais l'éveil c'est l'éveil à la reconnaissance que tu n'es pas quelque chose qui passe d'un état à un autre c'est la reconnaissance que tu es tu es et tu es tout ce qui est donc pour revenir à ta question il y avait autre chose qui venait oui que ce dont tu parles pourrait aussi s'apparenter à un développement de facultés extrasensorielles qui peut faire partie de des phénomènes si tu veux de d'ouverture de de conscience donc ici ça aurait à voir avec des perceptions qui rendent le temps plus fluide et donc qui suppriment cette illusion mentale de ce que le temps existe et que donc ce qui est maintenant dans le futur n'est pas accessible ou autre donc ça pourrait aussi être des phénomènes comme ça donc ce serait des phénomènes d'ouverture de conscience mais alors on ne dirait sans doute pas que c'est ça l'éveil parce que ça c'est juste un phénomène tu vois l'éveil ça n'est pas juste des phénomènes c'est vraiment la reconnaissance que tu n'es pas le moi vivant ces phénomènes mais que tu es la conscience une dans laquelle tout apparaît alors l'humilité précise que je suis au-delà du moi mais pas toujours et qui c'est ça ou qu'est-ce qui c'est ça donc l'invitation c'est de regarder ça pour regarder qu'est-ce qui c'est ça est-ce que ce qui c'est ça à nouveau est-ce que c'est le moi ou est-ce que l'expérience de l'instant est vécue sans identification à quelque chose qui serait le sujet de l'expérience de l'instant merci pour la réponse et merci pour la question oui une question de Dominique est-ce que l'éveil est-ce qu'il s'agit d'un alignement parfois on s'y réfère de cette manière mais ça peut être une mauvaise perception souvent ce terme d'alignement est utilisé parce que c'est un peu métaphorique si tu veux ça veut dire te connecter à ce que tu es t'aligner avec ce que tu es donc d'une certaine manière oui ça peut être utilisé comme mot mais est-ce que c'est toujours correct non pas dans tous les cas parce que ce que tu es vraiment il n'est jamais pas aligné avec lui-même parce qu'il est tout ce qui existe donc ça ne fait pas de sens de penser à ça de cette manière-là pour ce que tu es vraiment mais pour la chose qui pense qu'elle est séparée elle peut penser qu'elle s'aligne avec quelque chose et alors ça semble faire sens mais pour la chose qui est une donc pour la conscience une il n'y a pas de mouvement pour devenir plus un comment s'appelle-toi-t-on qu'on est dans l'éveil c'est une question de Anne-Marie alors il y a comme on a dit l'éveil peut se présenter sous tant de formes voilà pour chacun et ici je peux répondre à ceci par des généralités et donc ici je vais parler de l'éveil non-duel parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si j'appelle l'éveil non-duel l'entrée dans la reconnaissance que tu es le un oui on va appeler ça l'éveil non-duel parce que tu pourrais dire qu'il y a d'autres phénomènes d'éveil qui veulent dire que que le moi la manière dont le moi fait l'expérience de lui-même commence à s'élargir et moins figé qu'il y a moins de moi si tu veux mais que c'est quand même toujours le moi qui pense qu'il est ce qui s'éveille or ce n'est pas le moi qui s'éveille le moi il ne peut pas s'éveiller puisque l'éveil c'est s'éveiller de l'illusion d'être le moi reconnaître que tu n'es pas le moi et donc au début du processus d'éveil ou certains phénomènes d'éveil si tu veux qui précèdent la reconnaissance non-duels que tu es le 1 vont sembler être le moi qui fait un trajet le moi qui évolue le moi qui s'éveille mais ça on pourrait dire c'est l'éveil c'est de l'éveil duel dans le sens où c'est quelque chose c'est toi qui est quelque chose de séparé qui semble s'éveiller devenir plus comme ceci moins comme cela donc ça ce serait de l'éveil des stades d'éveil si tu veux qu'on pourrait encore qualifier de duel les stades non-duels c'est quand c'est la reconnaissance de plus en plus claire que tu n'es pas le moi tu n'es pas quelque chose de séparé et que tu es cette conscience une dans laquelle tout apparaît et donc ces phénomènes je reviens à ta question les phénomènes d'éveil duel ça peut être des tas de choses dont on a parlé des phénomènes extrasensorielles plus d'intuition vraiment plein de choses des phénomènes énergétiques des phénomènes psychologiques mais si c'est toujours vécu comme étant le moi qui vit ces choses-là ça reste dans le domaine de la dualité donc pour l'éveil non-duel les premiers phénomènes qu'on va voir apparaître sont des phénomènes qui sont on va dire psychologiques et encore duels par exemple au niveau des émotions le fait d'être beaucoup plus serein comme j'ai expliqué tout à l'heure d'équanime de pouvoir accueillir les choses différemment de ne plus être perturbé comme avant et tu vois ça ça peut encore être ressenti comme moi je suis beaucoup plus calme mais des phénomènes qui sont plus clairement non-duels c'est un peu comme on vient d'en parler tout à l'heure au travers d'une des questions-réponses en demandant en dehors des moments où tu as ces phénomènes sur le passé et le présent comment c'est et si là dans ces moments et bien ça peut être vu que tu ne fais pas l'expérience de l'instant via le petit moi mais que tu es ce dans quoi la réalité apparaît et bien ça tu pourrais dire voilà au plus quand ça commence à apparaître ou à être perçu d'une certaine manière ce sont des phénomènes d'éveil ou des expériences d'unité donc ou comme j'ai dit sous d'autres formes ça peut être un moment où tu fais un avec la nature ou ou avec quelqu'un d'autre c'est à dire tous des phénomènes où le deux devient du un et dans d'autres d'autres domaines aussi ça peut se passer est-ce que cela permet d'arrêter la souffrance demande Elisabeth ça permet de se désidentifier de la chose qui vit qui fait l'expérience de la souffrance c'est à dire le moi et de toutes les croyances les ressentis de toutes les conséquences de ce que la souffrance semble amener so in other words events that you would call suffering can still occur en d'autres mots des événements que tu appellerais souffrance pourraient toujours se passer but often times they are experienced just as events mais la plupart du temps c'est juste vécu comme un événement in the subsequent stories that the ego likes to tell about these events can be seen as just what it is a story about what happened just something that happened occurred in consciousness ça peut être vu comme étant des histoires qui sont racontées autour de quelque chose qui est juste un événement qui est juste quelque chose qui s'est passé dans la conscience Voici une question pour le questionnant donc pour toi qui pose la question De quoi souffres-tu ? D'événements ou d'histoires à propos des événements ? Maintenant si tu rapproches ça de douleur physique ou de la perte de quelque chose ceci c'est une manière de regarder les choses différemment Mais essentiellement le même mécanisme se passe il y a l'événement et puis il y a l'histoire à propos de l'événement Les croyances les émotions Si ça c'est possible de voir au travers c'est-à-dire d'avoir une vision de la conscience là-dessus alors ce à quoi tu penses comme étant la souffrance peut se défaire Parce qu'en fait la plupart du temps on souffre de l'histoire à propos de ce qui s'est passé plutôt que de ce qui s'est passé C'était un long détour pour te dire oui ça peut réduire la souffrance Merci beaucoup Alors Anne-Marie demande est-ce que l'égo fait place à de l'écoute et de la compréhension Est-ce que c'était une question ? Et si l'égo fait place ? C'était comme ça que c'était formulé ? Et aussi l'égo En fait c'est l'égo fait-il aussi place enfin fait aussi place à de l'écoute et de la compréhension ? Effectivement tu pourrais dire que ce qui ce qui réagit en n'écoutant pas et en ne comprenant pas c'est-à-dire en projetant ses interprétations et en éventuellement ayant du ressentiment c'est toujours le moi donc si l'éveil est la désidentification au moi et la reconnaissance que tu es au-delà ce que tu es est au-delà de tout ça oui on pourrait dire que par naturellement voilà l'écoute et la compréhension surgissent Merci à vous alors est-ce que est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure sur cette belle conférence sur l'éveil on va faire une petite méditation super donc on peut fermer les yeux donc on peut fermer les yeux et quand on observe nos pensées qui passent dans la tête maintenant qui s'écoulent dans la conscience qui sommes-nous en cet instant est-ce que nous sommes la chose qui pense ces pensées est-ce que nous sommes la chose qui est identifiée à ces pensées voyons la chose qui fait l'expérience des pensées comme une pensée elle aussi et quand nous voyons et que nous faisons l'expérience de cette pensée qui est le penseur en tant que juste une pensée supplémentaire on fait un pas en arrière et on voit la vision plus grande et de cette perspective quelque chose de nouveau s'ouvre cette nouveauté qui se déploie en cet instant c'est la conscience de qui tu es et la conscience elle-même as this consciousness et quand cette conscience embraces all accueille tout becomes all devient tout et in the next moment releases all et à l'instant d'après lâche tout joy is present la joie est présente laughter is present le rire est présent awareness is present la conscience est présente unconditional love is present et l'amour inconditionnel est présent be this see this sois ceci vois ceci carry it out and share with the world what you are emporte-le et partage-le avec le monde que tu es be conscious sois conscient and so it is et c'est ainsi much love plein d'amour unto entièrement un de un 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 Merci. Merci beaucoup de nous permettre de goûter à la présence. Mais avant de se quitter, je vois qu'entre-temps, on a reçu une question de Françoise qui demande « Est-ce que l'éveil peut permettre de sortir d'un problème de santé dont on ne connaît pas l'origine ? Et si oui, comment ? » La réponse ne peut pas être connue d'avance. Ça arrive, ce sont des phénomènes qui arrivent, mais il n'y a certainement pas de possibilité de dire que c'est un phénomène de cause-effet qui est possible de prévoir. Donc, je dirais que si c'est la motivation à entrer dans l'éveil, probablement, ce n'est pas une motivation qui va te permettre d'avancer sur le chemin d'éveil. Parce que la motivation, vraiment, qui est le carburant du chemin d'éveil, c'est celle dont on a parlé au début, c'est cet appel, cet appel de toi-même à toi-même, conscience. Et donc, c'est un appel à l'éveil. Alors, c'est vrai que le moi peut chercher dans l'éveil des choses pour lui, et c'est tout à fait naturel, et ta question est tout à fait naturel. Et beaucoup de gens s'engagent sur un chemin d'éveil en cherchant, au départ, soit une guérison physique, soit une guérison psychologique, ou soulager une souffrance plus mentale. Mais ce qui est trouvé sur le chemin d'éveil, c'est l'éveil, c'est la réalisation de ce que tu es. Alors, il y a des phénomènes qui accompagnent l'éveil, et donc oui, comme on en a parlé, oui, les souffrances psychologiques, souvent, on pourrait dire, toujours, si vraiment il y a éveil, toujours, ces souffrances ne vont plus être vécues de la même manière, parce que la chose qui vit ces souffrances n'est plus la même, donc on ne vit plus les choses depuis le moi, et c'est la même chose, tu pourrais dire, pour les douleurs physiques, elles ne seront plus vécues depuis le même espace, si tu veux. Mais de là à dire qu'il faut entrer dans l'éveil pour guérir le corps, c'est un saut qu'on ne fera pas. Merci beaucoup Brigitte, merci Ken pour cette belle expérience avec vous ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences, vos questions, votre attention, et pour vos remerciements que je transmets à Ken et Brigitte. Je vous souhaite une très belle soirée. On vous remercie aussi parce qu'il y a vraiment une très très belle énergie. Donc on est vraiment avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, très belle soirée et à très bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501